Question numéro 150. L'occulte de la vaccination. Question posée par Karine du Québec. Bonjour, j'ai une question qui me taraude. Bien que je fasse des rapports de force, je ne comprends pas le fond de l'histoire, l'occulte de l'occulte concernant le vaccin. Je sais que je ne décide pas, mais de ne pas bien comprendre, c'est une autre histoire. Merci, Karine. Bonjour, Karine. L'occulte de l'occulte, c'est de réussir à ne pas se polariser face à la réalité de l'injection, ni pour, ni contre, mais comprendre ce qui sous-tend les décisions de chacun. Le tout fait partie d'un événement qui englobe le karma social actuel et qui sert à exposer les failles de chacun face à ses peurs, peur de la maladie, peur de mourir, ou alors peur de perdre sa liberté, peur de perdre ses droits dans la société, etc. Et ces peurs mènent au besoin de convaincre l'autre de ses croyances. L'ego doit donc parvenir à identifier toutes ces peurs qui l'engouffrent vers des croyances et qui le mènent directement vers la diffraction et aussi vers la séparation de la société en deux camps opposés. C'est un gros défi de ne pas se faire piéger par les forces descendantes qui n'attendent que la prise de position polarisée des égaux pour se nourrir grassement. Cela dit, oui, l'ego doit parvenir à se positionner pour lui-même, en fonction de ce qu'il sait et ressent en lui-même. Ensuite, l'esprit de chacun va décider ce qui se passera avec chacun qui reçoit ou pas l'injection. Alors, finalement, la question importante à se poser est celle-ci. Pourquoi je me fais, ou je ne me fais pas, donner l'injection ? Et ensuite, l'ego doit identifier ses peurs et ses croyances face à ce qu'il dit. Enfin, l'ego doit réaliser que toute maladie ou mort est déjà décidé par l'esprit de chacun et que la liberté réelle, c'est le contact avec l'esprit, ce qui va bien au-delà des formes événementielles. L'ego doit savoir que rien ne peut lui enlever son immortalité de conscience, peu importe la forme traversée par son ego. Si l'individu s'extrait de ses peurs qui mènent à ses croyances, il devient plus facile pour lui d'avancer avec sagesse et lucidité. Donc, notre immortalité de conscience doit devenir fondamentalement plus grande que toute forme de polarité dans notre mental. En conclusion, c'est un gros défi de ne pas se faire piéger par les forces descendantes qui n'attendent que la prise de position polarisée des egos pour se nourrir grassement. Ce texte est tiré du site www.supramental.biz Voix narrative, Romain Lezen www.supramental.biz Voix narrative, Romain Lezen www.supramental.biz Voix narrative, Romain Lezen www.supramental.biz Voix narrative, Romain Lezen